... Bonjour, Rude va être la tâche de vous intéresser sur ces dernières minutes, je sens. J'ai moi aussi répondu oui à la question piège de Laurent. Est-ce que vous avez un thésard qui a travaillé sur les vaccins ? J'ai donc répondu oui, je me demande si j'ai bien fait. Mais me voilà là à vous montrer le travail de Justine Delorme sur le nouveau calendrier vaccinal. Je vous montre le diaporama. En Ardèche. Voilà, en Ardèche. Alors le lieu, il n'a pas été choisi au hasard. C'est tout simplement parce que le Conseil de l'Ordre d'Ardèche accepte encore de donner son mailing et de pouvoir ainsi distribuer les questionnaires facilement à tous les médecins du département. Ce qui n'est pas le cas dans les autres départements autour du Rhône et le Rhône lui-même. Donc c'est par facilité qu'on s'est adressé aux médecins ardéchois. Ça a peut-être entraîné un biais. Je vous laisse deviner lequel. Alors Justine et moi, nous nous sommes intéressés donc au nouveau calendrier vaccinal. Mais alors cette fois-ci, pas sur l'HPV, uniquement sur le DTP. Différies, tétanos, polio et coqueluche. Ce nouveau calendrier qui a été instauré en 2013 et qui, pour nous, médecins un peu âgés, a été un peu une petite révolution. Peut-être pour vous, jeunes médecins, ça l'a été un peu moins, mais pour nous, ça a été quelque chose de nouveau. Donc on s'est intéressés à cet après-calendrier. Bien sûr, Justine et moi, déclarons aucun conflit d'intérêt personnel concernant cette question-là. Donc en avril 2013, ce calendrier vaccinal a été profondément modifié. Il rentre dans le cadre de l'objectif du Conseil de santé publique de simplifier et de réduire au strict nécessaire le nombre d'injections tout en garantissant une protection optimale à tous. Et c'est dans le cadre, on vous en a beaucoup parlé aujourd'hui, de ce programme national d'amélioration de la politique vaccinale de 2012-2017 qui espère une couverture vaccinale d'au moins 95% de la population française. Donc ce calendrier vaccinal français, il comportait alors un grand nombre d'injections par rapport au calendrier de nos voisins, en particulier les Italiens, les Danois, les Suédois et les Finlandais qui comportent beaucoup moins d'injections pour une efficacité, finalement, somme toute identique. Et pourtant, en France, le taux de couverture vaccinale restait insuffisant. Il a donc été pensé un nouveau calendrier vaccinal, moins d'injections, avec un suivi plus facile de ce calendrier, et en espérant une meilleure acceptabilité des vaccins. Je rappelle rapidement aux plus jeunes d'entre vous ce qu'était l'ancien calendrier et ce qu'est maintenant le nouveau calendrier concernant uniquement diphtérite, éthanose, poliococluche. Donc vous vous souvenez qu'il y avait trois injections pour le nourrisson M2, M3, M4, un rappel entre 16 et 18. Il n'y en a plus que deux à M2 et M4, et le rappel est à M11. Chez l'enfant et l'adolescent, il y avait trois injections à 6, 11 et 16. Maintenant, il n'y en a plus qu'à 6 et à 11, mais avec une valence coqueluche. Et enfin, chez l'adulte, il y avait un rappel tous les 10 ans. Maintenant, il y a un rappel à 25, 45, 65. Et puis après, tous les 10 ans, chez les plus âgés. Et l'importance de la stratégie du coucouning concernant la coqueluche qui est renforcée, avec ce rappel à 25 ans comportant une valence coqueluche. Voilà ce nouveau calendrier 2013. Justine s'est appuyée beaucoup sur l'étude PERCEVAC, qui est une étude qui a été faite avant le calendrier, l'installation du calendrier, et nous, on a fait une étude après. Cette étude PERCEVAC, faite en 2012, sur les années un peu précédentes, est une étude qualitative assez importante, multicentrique, dans pas mal de régions de France, auprès de médecins généralistes et de pédiatres. Et elle leur a posé la question, et elle s'est intéressée à leur réaction et perception, en leur disant, si on modifie profondément le calendrier vaccinal, de cette manière-là, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les médecins ont eu peur. Les médecins ont trouvé, bien sûr, intéressant qu'il y ait moins d'injections. Ils ont trouvé intéressant les rappellages fixes chez les adultes. Ils ont pensé que l'observance serait, bien sûr, améliorée, mais ils ont eu peur, et ça a été dit tout à l'heure, dans l'après-midi, qu'il y ait un suivi moins important de visites, en particulier la visite à trois mois, celle qu'elle comportait à l'époque un vaccin. Ils ont eu peur que cette visite à trois mois ne se fasse plus. Ils ont eu peur aussi que l'efficacité vaccinale baisse, et puis, bien sûr, ils ont craint pour la période de transition. Le souhait des médecins était d'avoir un appui scientifique solide pour justifier les recommandations, aussi bien pour eux-mêmes que pour les justifier auprès des patients. Leur deuxième souhait aussi, et j'espère qu'on va être entendus, c'était que les recommandations soient stables dans le temps et qu'elles ne changent pas tout le temps. Et enfin, de disposer d'outils pour pouvoir suivre le statut vaccinal de nos patients, parce que ce n'est pas toujours bien le cas. Donc ça, c'était avant. Justine s'est intéressée donc après, aux bénéfices et aux difficultés ressenties par les médecins hardéchois après ce nouveau calendrier. Elle n'a pas fait une étude quali, elle a fait une étude quanti. Pourquoi ? Parce qu'elle avait déjà finalement beaucoup d'éléments de discussion grâce à l'étude qualitative, et donc elle a voulu faire du quantitatif à partir de ça. C'est un choix qui se discute, mais qui reste pertinent, je trouve. Elle l'a fait en 2015, donc deux ans après l'installation du nouveau calendrier. Elle l'a donc envoyé par mail, oui, par le conseil départemental d'Ardèche, aux 282 médecins généralistes hardéchois. Il faut reconnaître qu'en plus, ils sont représentatifs en termes de densité médicale, et ils sont représentatifs en termes d'âge de médecin, par rapport à la France. Donc le questionnaire a été élaboré à partir des données de Perceva, que je vous l'ai dit. 16 questions fermées, on va les aborder, évaluées par l'échelle de jugement de l'ICERTE. Vous la connaissez, cette échelle de jugement. C'est de pas du tout d'accord, à tout à fait d'accord avec 5 éléments de transition au total. Et il y avait deux questions ouvertes. Alors, les questions fermées, les questions plutôt, c'était par rapport aux médecins. Quelle a été votre première réaction ? Vous verrez les verbatimes. Votre première réaction en apprenant la connaissance de ce nouveau calendrier. Est-ce que pour vous, ça a simplifié votre pratique ? L'observance ? L'amélioration de la protection ? La mise en avant de la vaccination coqueluche ? Est-elle bien mise en avant ? Est-ce que ça va réduire le coût de la vaccination ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres complications ? Est-ce que ça va réduire le nombre de consultations des nourrissons ? Enfin, est-ce que ça a réduit, puisque c'était a posteriori ? Bien sûr, on s'est intéressé aux caractéristiques sociodémographiques de notre population. Et puis, indirectement, mais c'est beaucoup moins intéressant, parce que c'est indirect, on a demandé l'avis des praticiens sur l'acceptabilité du changement auprès des patients. Les résultats. 64 médecins ont répondu. Alors, Marie-Veuf Fleury était très modeste avec ses 187 réponses. Moi, je le suis encore franchement beaucoup plus. Je me fais vraiment toute petite. Avec mes 64 médecins, on les a pourtant relancés deux ou trois fois. Mais voilà. Que font les 220 autres médecins généralistes à Ardéchois ? On n'en sait rien. Bon, il fallait quand même bien sortir sa thèse, et que Justine et son titre de docteur, elle l'avaient bien mérité. Donc, on a soutenu quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Les modifications pour 78% des médecins. Les modifications du calendrier, effectivement, ont bien simplifié. Le changement de calendrier a été compliqué quand même pour 26% des médecins, et la période de transition a été difficile à gérer pour un médecin sur deux. Pour un médecin sur deux, l'observance de la vaccination a été améliorée. La protection vaccinale, pour 70% d'entre eux, ils l'ont estimée augmentée. Pour plus de 60% d'entre eux, la vaccination coqueluche a bien été mise en avant, et pour plus de 60% d'entre eux, le coût de la vaccination est réduit. Concernant leurs patients, pour 51% d'entre eux, ils ont estimé que les patients étaient bien informés sur le nouveau calendrier. Pour 45% d'entre eux, des médecins, ils ont estimé que l'acceptabilité du vaccin était améliorée. Mais 47% des médecins ne se sont pas prononcés dans ce questionnaire, sur cette question-là. Et enfin, pour 70% des médecins, ils ont estimé que les patients acceptaient volontiers le nouveau changement de calendrier. Ils ont estimé que les outils mis à disposition étaient suffisants pour 71% d'entre eux, en particulier la fameuse petite plaquette qu'on avait tous à proximité sur nos bureaux à l'époque, pour savoir quoi faire, parce que ça a été un petit peu difficile à mémoriser. Les résultats sous forme de verbatim aux deux questions ouvertes. Quelle a été votre première réaction quand vous avez eu connaissance de ce nouveau calendrier ? Donc ça va du super, waouh, bravo, ouf, des doses en moins, à pourquoi, et puis au pourquoi pas. Ou alors, bof, bof, encore un changement. Et enfin finit cette exception française, qui s'était documentée sur ce que faisaient nos collègues italiens ou danois. Et puis, la deuxième question ouverte portait sur, voyez-vous d'autres conséquences à ce changement de calendrier ? Alors, il y en a, ils ont évoqué les moindres piqûres, on l'a déjà dit. Oui, la vaccination est moderne et suit l'évolution sociétale, c'est bien. Il y en a un qui a dit, à changer tout le temps, on alimente les anti-vaccins. Il y en a un qui a dit, mes patients n'y comprennent plus rien. Et puis, il y en a un autre qui a dit, ça ne sert qu'à occuper les fonctionnaires du ministère de la Santé. Voilà, sans commentaire. C'est l'Ardèche, oui, j'entends. Alors, discussion, les limites et forces de ce travail, bien évidemment, le manque de puissance. Là, je vous demande toute votre indulgence et votre bienveillance. La force, c'était cet avant et après étude Percevac. C'était intéressant de savoir avant ce qu'ils en pensaient, et puis après, finalement, ce qui s'est passé. Alors, on a donc trouvé beaucoup de similitudes par rapport à l'étude Percevac. Les médecins, finalement, sont favorables par rapport à ces nouvelles recommandations. Et effectivement, la période de transition a été difficile à gérer. Mais par contre, les différences, les craintes, la crainte d'un suivi moins important des nourrissons, bien donc, deux ans après, les médecins ont continué à faire la visite du troisième mois des nourrissons. Cette visite n'a pas sauté pour autant. Et toutes les autres visites pour lesquelles il n'y avait pas de vaccin ont quand même continué, les nourrissons ont quand même continué à être suivis dans nos cabinets. Et ils n'ont pas estimé qu'il y avait une crainte de perte d'efficacité vaccinale. Alors, finalement, en total, quel sera l'impact de ce nouveau calendrier sur le taux de couverture vaccinale ? Ça, j'en sais finalement trop rien. Chez l'adulte, on n'a pour le moment pas de résultats sur le taux de couverture vaccinale deux ans après. Chez l'enfant, on a des premiers résultats ambivalents. Il est vrai que sur les deux années qui ont suivi l'instauration du nouveau calendrier, il y a eu une perte de 5% de vaccination chez nos petits nourrissons. Ça, c'est une thèse qui a été faite à Toulouse parce que les médecins sont un peu mélangés les pédales. Et puis, ils ont fait un coup les trois premiers vaccins M2, M3, M4. Et puis, du coup, ils ont oublié le vaccin M16, M18 et ils ont cru qu'ils rentraient dans le nouveau calendrier, etc. Donc, il y a eu 5% de nourrissons qui n'ont pas eu leur rappel vaccinal à ce moment-là, entre 2013 et 2014. Mais ça, c'est une tendance qui, bien sûr, maintenant ne se voit plus puisque tous nos nourrissons rentrent dans le nouveau calendrier vaccinal. A l'inverse, l'étude vaccinoscopie en 2014 a montré qu'en 2013, donc un an après l'installation, au moment de l'installation de ce nouveau calendrier, 60% des enfants avaient leur cinquième dose de DTP avec la valence coqueluche par rapport à seulement 31% en 2012. Chez l'adulte, on n'a pas de résultats encore disponibles. Discussion sur les difficultés de la période de transition. Donc, bien sûr, c'est jamais simple d'adopter une nouvelle recommandation. Et je vous parlerai pour cela du modèle de Patman, qui n'est pas un modèle spécifique aux recommandations vaccinales, qui est un modèle qui est un peu ancien, qui date des années 2000. Il a décrit, en fait, qu'il fallait quatre étapes pour qu'une recommandation soit intégrée auprès d'un médecin. Une étape d'information, une étape d'acceptation, une étape d'adoption et une étape d'adhésion. Et qu'à chaque étape, on perdait un petit peu 15% d'adhésion du médecin à chacune de ces étapes. Donc, il fallait répéter et répéter les messages. Le simple fait de donner une recommandation ne suffit donc pas à l'appliquer immédiatement. En effet, ainsi. Enfin, par rapport à l'acceptabilité du nouveau calendrier par les patients, c'est difficile d'en parler puisque là, on n'avait qu'un avis indirect. Je rappelle juste, mais je pense que Laurent Letrière en a beaucoup parlé ce matin, que les médecins, les patients sont beaucoup plus demandeurs d'une vaccination ciblée et individualisée. Et nous, médecins, étons plus dans une vaccination collective, dans un modèle de santé publique. Donc, deux avis des fois qui ne convergent pas toujours. En conclusion, et ce sera ma dernière diapositive, les praticiens sont donc favorables aux nouvelles recommandations. Finalement, comment améliorer cette couverture ? Déjà, grâce à ce calendrier et puis surtout en essayant de faire adhérer le patient le plus possible par une information de qualité. Et puis, en lui mettant à disposition des outils aussi bien disponibles que pour les patients et les médecins. Donc, je ne sais pas si vous connaissez mesvaccins.net, un outil de vaccination électronique disponible aussi bien pour le patient que pour le médecin, qui est payant d'ailleurs pour le médecin. Et puis, d'autres sites qui peuvent être utiles aussi. Le carnet de santé de l'enfant, qui reste aussi un bon moyen de mémorisation des vaccins. Que faire et comment... Enfin, quel vaccin faire et quand le faire ? Finalement, c'est bien décrit dans le carnet de vaccination. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une question. J'ai posé celle-ci. Est-ce que vous, vous avez des outils d'aide particuliers à la décision vaccinale ? Quand vous êtes en consultation, vers quel site vous tournez-vous ? Est-ce que vous avez des astuces, des recettes ou des applis ou des choses que vous connaissez qui vous permettent de vous souvenir de quel vaccin faire ? Voilà, c'était un peu ma question. Ce n'est pas une remarque, c'est plutôt une question par rapport à la vaccination contre la coqueluche pour l'adulte qui n'a pas été vacciné auparavant. J'ai regardé tout à l'heure, parce qu'on se posait des questions. Et en fait, apparemment, à partir de maintenant, il faut revacciner, faire une primo-vaccination avec le tétravalent chez l'adulte. Depuis 2014, c'est ça. Il faut faire une injection, un DTP coqueluche, un mois après un DTP coqueluche, et après, au bout de deux ans. On n'en a pas parlé aujourd'hui, et du coup, je me posais la question. Il y a le rappel à 25 ans, c'est surtout dans le cas. Oui, pour ceux qui ont déjà été vaccinés, mais un adulte qui n'aurait pas... Un grand-parent... Un adulte qui n'aurait pas du tout été vacciné ? Qui n'aurait pas du tout été vacciné pendant l'enfance, comment on fait ? Et du coup, j'ai regardé sur mes vaccins.net, là, il disait... Moi, je sais seulement qu'il faut faire cette valence coqueluche, au moins jusqu'à l'âge de 39 ans, si jamais elle n'a jamais été faite, parce qu'après, ce n'est plus tellement utile de la faire, c'était une notion que j'avais. Mais par contre, je ne savais pas qu'il fallait faire plusieurs vaccinations coqueluche, si jamais elle avait été... Si jamais elle avait été... Je ne pense pas, non. Je me tourne vers... Moi, je ne l'ai jamais lu, ça. Non, non, je ne l'ai jamais lu non plus. En général, les adultes ne savent pas s'ils ont été vaccinés ou pas. Et s'ils l'ont été, même s'ils ne s'en souviennent pas, c'était avec le vaccin coquelucheux à Germantier, qui entraînait beaucoup de réactions, mais qui était beaucoup plus immunomogène. Donc, c'est des vaccinations qui durent beaucoup plus longtemps. Sinon, les outils. Qu'est-ce qu'il y a des bons outils qui veulent les conseiller à ses collègues ? Est-ce que vous avez des bonnes applications ? Est-ce que quand vous êtes hésitant, sur quoi vous allez chercher ? Moi, ce n'est pas forcément un outil, mais j'ai un praticien qui a préparé les ordonnances en fonction des âges, avec tous les vaccins nécessaires. Donc, il n'y a plus tellement à se poser la question, à part que il y a des cas particuliers. Il y en a souvent, mais il y a des cas particuliers. Mais oui, c'est une bonne façon de s'organiser pour gagner du temps. Et quand vous changez de praticien, vous n'êtes pas toujours chez le même, comment vous faites chez l'autre ? Comment tu fais chez ton autre praticien ? Je les ai téléchargés. Non, sinon, je pense que la difficulté aussi, c'est plus pour la vaccination des adultes, où quand même, il y a une vingtaine d'années d'écart. Enfin, je ne sais pas quelles sont les pratiques des autres, mais c'est vrai qu'à titre personnel, moi, j'y pense, quand je vois 25, 45, 65 s'afficher sur mon écran. À 26 ans, bon, je n'y pense pas. Ça, ça ne fait plus tilt. Et puis, en fait, c'est quand même des âges où les gens déménagent, changent de médecin traitant, n'ont plus forcément de carnet de santé. On le verra par la suite sur la couverture vaccinale. Mais peut-être, on va essayer de trouver des solutions pour les patients adultes. et puis, eux, avoir un moyen d'incarner qu'ils aient. Vraiment, on garde peu celui qu'on a eu pendant l'enfance. C'est une petite problématique à ce niveau-là. C'est un peu le but de mesvaccins.net, justement. C'est que le patient ait un carnet de vaccination électronique sous forme... Voilà. C'est une application. C'est un site sur lequel il s'inscrit. Et ainsi, lui, il peut garder trace comme ça, de manière informatique, électronique, et plus sous forme papier comme auparavant. C'est un peu le but de mesvaccins.net. Et dont on atteint avec impatience, que ça soit sur la carte vitale, pour nous, pour pouvoir que tous les médecins puissent y avoir accès si on en a besoin. Mais que ça soit aussi sur un site où le patient lui-même puisse y avoir accès puisqu'il ne pourra pas lire la carte vitale. Mais ça, c'est toute la réflexion actuelle sur le carnet de vaccination électronique. Ça risque de prendre des années encore, comme souvent, ces nouveautés. Je vous ai apporté peut-être un petit début de réponse. Enfin, un petit début donc avec mesvaccins.net et puis avec un site que personnellement j'aime bien qui s'appelle Infovac France. Je trouve particulièrement bien fait que l'on peut consulter nos médecins en cours de consultation et qui nous informe bien. Puis, bien sûr, les sites classiques l'INPS, l'Inserm, l'INVS, tout cela, vous les connaissez. Le site mpedia.fr aussi. Mais voilà. Mais Infovac France, c'est bien pratique, je trouve. Quand vous avez des questions particulières, il y a aussi le site du Haut Conseil de Santé publique où il y a tous les autres. Tous les avis, ils en font assez souvent des avis. L'HAS ? Oui, il y a l'HAS, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était autant... Mais c'est des gros documents. Mais les sites HAS, tout le monde, ils dédient les sites comme ça. Vous les connaissez, les sites officiels. C'était pour mettre un peu en avant les autres. Mais sinon, une fois qu'on a intégré le nouveau calendrier, on n'a pas besoin d'outils. Il est dans la tête, il est simplifié. Donc je trouve que c'est finalement relativement facile. que c'est un peu plus facile. Merci. 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 Merci.